Enfin, vous voyez que nous avons beaucoup de champs de lutte. Il y a beaucoup de menaces à la liberté informatique. Il y a aussi la tentation, le problème des périphériques dont le mode d'emploi est secret. Comment écrire des logiciels libres pour gérer ces périphériques Si nous ne sommes pas du mode d'emploi, il faut l'ingénierie inverse. Si vous voulez faire une contribution technique très importante, faites l'ingénierie inverse. Les universités doivent enseigner l'ingénierie inverse. Ils doivent faire des classes de l'ingénierie inverse. Parce qu'il y a très peu qui savent le faire. Et pour chacun, il y a beaucoup de demandes, ils gagnent beaucoup d'argent. Et nous n'arrivons pas à les engager à le faire. Il faut plus de gens, plus d'ingénieurs pour faire de l'ingénierie inverse. Le but de l'ingénierie inverse est de découvrir le mode d'emploi du périphérique ou du coprocesseur. Puis, quelqu'un d'autre pourra écrire des logiciels libres pour gérer ce produit. Mais la différence philosophique s'est faite visible d'une autre manière très large. Pour installer les systèmes de l'ingénierie inverse, on utilise une distribution, ou distro. Il y a plus de mille distributions. Presque toutes contiennent des programmes privateurs. Très peu sont complètement des logiciels libres. Les peu qui sont libres sont développés par des activistes des logiciels libres. Et le reste sont développés par des gens d'open source, qui ne valorisent pas la liberté, qui valorisent plutôt la commodité. Donc, ils rendent plus commode leur distribution en introduisant des programmes privateurs. Donc, ils enseignent leurs valeurs aux gens. Comment est-ce qu'on enseigne des valeurs aux gens ? En les pratiquant visiblement. Eux, ils pratiquent visiblement des valeurs open source, des valeurs superficielles. Et comme ça, ils enseignent aussi ces valeurs. Et ils ont beaucoup d'influence parce que ce sont des distributions avec du succès. Et nous avons les peu de distributions complètement libres, dont la liste se trouve dans edu.org slash distros. Dans votre participation dans notre communauté, vous verrez toujours plus d'exemples où la question des valeurs détermine des choix pratiques avec des conséquences. Aujourd'hui, il y a une autre manière de perdre le contrôle de votre informatique. Alors, c'est de la confier au serveur d'autres. Au lieu de le faire dans votre ordinateur à vous, avec vos copies des programmes libres, si vous confiez cette atlétée informatique au serveur d'un autre, c'est lui qui a le contrôle de votre informatique et pas vous. C'est le même mauvais résultat que d'avoir utilisé un programme privateur. Donc, il y a, disons, la manière visuelle de perdre le contrôle de votre informatique était l'utilisation du programme privateur. Et ce chemin existe toujours. Mais maintenant, il y a l'autre chemin de confier l'activité informatique à l'ordinateur d'un autre. Puis, c'est lui qui a le contrôle de votre informatique et pas vous. Parce que les programmes qui font votre informatique dans cet ordinateur à lui, sont les copies à lui, pas à vous. Si ces programmes sont libres, c'est lui qui a le contrôle de ces copies, pas à vous. Pour que vous ayez le contrôle des copies, elles doivent être des copies à vous. Dans votre ordinateur. Parce qu'avec le logiciel libre, vous aurez le droit de changer les copies, vos copies dans votre ordinateur. Vous n'avez pas le contrôle de ces copies à lui, dans son ordinateur à lui. C'est lui qui a le contrôle de ces copies-là. Mais, si votre informatique utilise ces copies, il a le contrôle de votre activité informatique. C'est la même injustice, le même mauvais résultat. Et pour éviter l'injustice, éviter d'être victime de cette injustice, il faut rejeter cette pratique. Il faut faire vos activités informatiques dans votre ordinateur, ou plus correctement, avec vos copies des programmés. Pas avec des copies, pas avec des copies qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Mais, cette question ne se pose pas pour tous les autres. Parce que, cette question se pose quand il s'agit de l'activité informatique à vous, à vous. Mais il y a aussi des activités informatiques, des activités conjointes avec les autres. Et cette activité collective n'appartient ni à vous, ni aux autres. Parce que c'est une activité collective. En ce cas, l'utilisation du serveur de troisième n'est pas un problème. Vous ne pouvez pas avoir tout le contrôle d'une activité qui n'est pas à vous. Mais dans les cas où l'activité est peut-être en vous, c'est les cas où vous méritez le contrôle total de cette activité, où il faut rejeter de le faire, ou refuser de le faire dans le serveur de l'autre. Quels sont les exemples typiques de ce problème ? L'exemple le plus clair, c'est un service de traduction. Parce que c'est quelque chose, c'est une activité informatique que vous pourriez faire dans votre ordinateur en principe. Si vous aviez le programme libre à des cas de traduction, vous pourriez l'exprunter dans votre ordinateur et faire la traduction. Donc, cette expérience de pensée démontre que c'est votre propre activité informatique dont vous méritez le contrôle total. Donc, l'utilisation d'un serveur pour faire la traduction est la perte du contrôle de votre informatique qui entraîne d'autres mauvais conséquences comme l'espionnage. Si vous voulez faire la traduction dans un serveur, vous devez envoyer le texte au serveur. Donc, le serveur, c'est le texte que vous traduisez. C'est de l'espionnage. Mais, comme j'ai dit, il y a des programmes privateurs qui contiennent des portes dérobées universelles par lesquelles quelqu'un a le pouvoir d'imposer des changements de logiciels. Donc, de changer comment se fait l'informatique de l'utilisateur sans lui demander permission. Mais, avec le serveur de traduction, le propriétaire du serveur, à n'importe quel moment, a le droit d'installer d'autres programmes. Ou si les programmes sont libres, il peut changer ses copies des programmes. Et, c'est correct, il doit avoir ce droit. Mais quand il le fait, ça a l'effet de changer comment se fait l'informatique de l'utilisateur sans lui demander l'autorisation de le changer. Donc, l'utilisation du serveur pour faire votre informatique à vous est comme l'utilisation d'un programme privateur qui espionne et contient une porte dérobée universelle. C'est-à-dire, c'est l'équivalent d'utiliser du malware privateur. Il faut le rejeter. Pour avoir d'informations davantage, regardez le site gnu.org, c'est gnu.org, qui contient pour beaucoup de pages des traductions françaises et aussi des traductions arabes. Mais nous cherchons plus de volontaires pour notre équipe de traductions arabes. Si vous voulez participer dans la traduction écrivée à webmasters.org, ce sera une contribution utile. Pour les questions philosophiques, regardez gnu.org slash philosophy. Pour l'histoire du système gnu.org, regardez gnu.org slash gnu. Pour les questions sur les licences libres, quelles licences sont libres, quelles sont privatistes et les différences entre les licences libres et notre recommandation de quelles licences utiliser pour vos œuvres. Regardez gnu.org slash licences, regardez gnu.org slash licences, il y a aussi gnu.org slash distribution très connue à Paris. Il y a aussi gnu.org slash licences, il y a aussi gnu.org slash licences, il y a aussi gnu.org slash help, qui propose plusieurs manières de nous aider. Pas seulement dans l'écriture du code. Souvent les gens supposent que la seule manière de continuer est dans le délèlement du code. Et s'ils ne sont pas programmeurs, ils supposent qu'ils ne peuvent pas contribuer, mais ce n'est pas le problème. Ils peuvent contribuer, d'autres manières. Par exemple, en faisant des conférences ou en organisant des groupes activistes ou des groupes d'utilisateurs, en enseignant l'utilisation aux autres, en écrivant des manuels. C'est très, très important. Il y a aussi fsf.banc, le site de la Free Software Foundation. Vous pouvez y trouver des ressources et des campagnes politiques que vous pouvez aider. Aussi, vous pouvez acheter des marchandises et donner de l'argent à la Fondation ou vous inspire comme membre. Mais ça, vous pouvez faire ici avec moi si vous voulez payer, comment dit-on, j'ai oublié le mot, mais pour être membre d'une organisation, vous payez quelques sommes annuellement et comment s'appelle-t-il ? En cotisation, merci. Donc, vu que je suis ici, vous pouvez payer la cotisation en liquide, si vous voulez. Alors, aussi, je viens, il y a des jours, d'inventer un jeu de mots en français que je veux présenter. Ce sont les nouveaux noms des jours de la semaine. Lundi, l'autre dit, tu dis, je dis, vendredi, acheter dit. Dis-moi, chérie. Je suis très fier d'inventer des jeux de mots dans la Fondation. Sous-titrage ST' 501